Donc, bonsoir à tous et à tous, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, vous savez, je vous précise une petite précision, pendant quoi la moitié de Pessah, il n'y aura pas cours, d'accord ? Prochain cours, mercredi après Pessah, il n'y aura pas cours, ok ? Ok, donc on est parti. Alors, je pense que c'est intéressant de traiter un sujet de l'actualité, Pessah, mais un point dans Pessah qui est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on peut aborder la fête de Pessah, beaucoup de points qui sont importants, etc. Beaucoup de tribouchines sur Pessah, mais il y a un message à travers Pessah qu'on est obligé de comprendre, obligé de savoir. Parce que ce n'est pas seulement un message pour la vie, mais c'est un message déjà, c'est la base de la fête, quoi. Vous savez que, comme il avait dit Rav Shinshon Raphaël Hirsch, que tout simplement les Chagim et Shabbatot, ça ressemble à une voiture, d'accord ? Une personne qui a une voiture, elle est obligée de faire le plein, d'accord ? Ça, c'est Shabbat. Le Shabbat, on fait le plein, c'est ce qui nous ressort, c'est une ressource de toute la semaine. Le Shabbat, c'est le Mekor Abraha. Et par contre, les fêtes, c'est quoi ? C'est la révision. C'est-à-dire que tu es obligé de faire une révision de temps en temps. Tu es obligé de maintenant passer, de faire une introspection sur toi-même, réfléchir. Est-ce que c'est bien ce que tu fais ? Est-ce que tu es dans le bon chemin ? Ça, c'est les Chagim, d'accord ? Ça, c'est les Chagim. Alors, vous savez que le Magui Milongé, il pose une question extraordinaire. C'est le Rav Yad Yudad Sadka aussi qui pose cette question-là. Il demande comment se fait-il qu'à chaque fois, dans les Chagim, à chaque fois qu'on nous parle des trois fêtes, qui sont Pessar, Chavrot, Sukkot, les Shalosh, Shregalim, ce qu'on appelle les Shalosh, Shregalim, à chaque fois qu'on aborde les fêtes, on nous fait un lien avec la récolte. C'est assez incroyable, a priori, d'accord ? Je vous lis les Pessukim, par exemple, je vous dis les Pessukim comme c'est marqué dans, par exemple, Parashat Réé. C'est marqué comme ça. Quand est-ce que maintenant, on va compter la Shfirata Omer, vous savez qu'il va y avoir le premier jour de Pessar, et le soir du premier jour de Pessar, pas la veille au soir, mais le lendemain soir, d'accord ? Et bien, tout simplement, on va commencer à faire Shfirata Omer, excusez-moi, à faire Shfirata Omer. Et c'est marqué dans le passage comme ça. La Shiva Shavuot Isporla, tu compteras donc 7 semaines pour toi. Machel Chemesh Bekama, à partir du moment où maintenant la fossile, elle va commencer à couper la récolte, d'accord ? Le blé, ou les céréales. Tachel Ispor Shiva Shavuot. Maintenant, la Torah, elle ne va pas te dire, tu sais, quand est-ce que tu vas commencer à compter la Shfirata Omer ? Ben, le 16. Le 16 compte la Shfirata Omer. Non, ce n'est pas marqué comme ça. La Torah, elle ne va pas te dire le 16. Non, elle va te dire, à partir du moment où maintenant tu as dans les champs une récolte, maintenant tu peux commencer à la couper. Et au moment où tu peux commencer à la couper, alors là tu dis, voilà, regarde, là ça arrive la Shfirata Omer, tu commences à compter la Shfirata Omer. Dis-moi le 16. Dis-moi le 16 Nisan. Non. Et on te dit, voilà, tu vas pouvoir commencer à couper la récolte. Là, c'est le moment où maintenant, c'est incroyable. Maintenant, on nous dit, donc, on nous compte, à partir du moment où maintenant tu peux commencer à couper la récolte, donc comment ça se fait à ta Omer ? Et quand maintenant tu vas commencer vraiment à couper toute la récolte et que maintenant ce sera vraiment la période, ce sera le moment de Shavuot. Et une fois que, je vous explique un peu comment ça se passait dans les champs, d'accord, une fois que tu arrives à Shavuot et que maintenant tu as coupé toute la récolte, et bien tu la laisses sécher dans les champs durant tout l'été. Et quand est-ce que maintenant tu la ramènes dans ton, voilà, tu l'engranges, tu l'engranges à partir de Sukkot, d'accord, à partir de Sukkot, c'est marqué comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on te dit, à partir du moment où maintenant tu vas prendre tout ce qui est dans le champ, que tu as coupé à Shavuot, et bien tu vas commencer à l'engranger quand ? À Sukkot. Mais c'est tellement important, peut-être pour la Torah, c'est tellement important qu'au moment où maintenant arrive Pessah, c'est le moment où tu vas pouvoir commencer à couper la récolte. Shavuot, c'est le moment où maintenant tu commences à tout couper, et Sukkot, c'est le moment où maintenant tu commences à engranger. C'est tellement important aux yeux de la Torah que tout simplement tous les trois ans, on est obligé de rajouter un mois, qui s'appelle le mois de Hadar. Pourquoi on est obligé de rajouter un mois de Hadar tous les trois ans ? Parce qu'on a un problème, c'est que nous, notre calendrier, il est lunaire. Mais le problème, c'est qu'on te dit, au printemps, tu dois commencer justement, au moment où maintenant la récolte, elle est surplée, tu dois commencer à compter ce faire à ta homère. Mais le problème, c'est que si jamais maintenant, tous les ans, c'est vrai qu'il y a dix jours de différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Donc tout, ce qui fait qu'au bout de trois ans, tu as déjà un mois de retard. Donc tous les trois ans, on rajoute un mois de Hadar. Pourquoi ? Pour justement, pour que Sukkot, ça tombe au moment où maintenant tu es en train d'engranger, et Pessah, Shavuot, c'est au moment où tu es en train de couper le blé. Et moi, je vous pose la question à ce moment-là, et c'est eux qui posent la question. Quel rapport il y a entre les fêtes et la récolte ? Quel rapport entre Pessah, Shavuot, Sukkot ? Pessah, c'est sorti d'Egypte. Shavuot, Kabbalah, Tatorah, Sukkot. C'est maintenant, tu vois là, Akadosh Bokhu, il réside parmi nous, c'est les Sukkot. C'est Akadosh Bokhu, il était avec nous pendant 40 ans dans le désert, et la récolte dans le blé. Tu sais, au moment où maintenant, il y a la récolte dans le blé, dans le champ, alors à ce moment-là, tu vas commencer à faire Pessah, Shavuot, Sukkot. Super. Et quand est-ce que tu vas engranger à Sukkot ? Mais quel rapport ? Quel rapport il y a entre le champ et les fêtes ? On n'est pas tous des agriculteurs, oui. Hachem, il savait très bien qu'à travers toutes les générations, il y a à avoir un certain pourcentage d'agriculteurs. Et qu'est-ce que ça peut nous faire maintenant que voilà, à ce moment-là, maintenant, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot ? Quel rapport ? D'accord ? Ça, c'est la première question qu'on va essayer de comprendre. La deuxième question qu'on va essayer de comprendre, c'est tout simplement, comment se fait-il que sur toutes les khatous, les khagim, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, on ait une notion de Simcha qu'à Shavuot et à Sukkot ? C'est-à-dire qu'à Pessah, on ne parle pas du tout de Simcha. C'est-à-dire, je vous le lis, par exemple, c'est marqué pour Shavuot, c'est marqué Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. C'est marqué une fois la Simcha à Shavuot. Au Shavuot, on nous parle une fois de la Simcha dans la Torah. Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. Maintenant, Sukkot, trois fois. C'est marqué Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. Atta Ubinnecha Ubitekha Vabdecha Vamatecha Valeviya Gagera Vayetom Valmana. Et après, Vaitar Sameach, deuxième fois. Et après, troisième fois, Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. Vous vous réjouirez devant Kadosh beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, tu arrives à Pessah, on ne te parle pas de Simcha. Shavuot, on te parle de Simcha, une fois. Et Sukkot, on te met trois couches. Alors, Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. Alors, Vesamarta Lifine HaShem Elokécha. Ça ne change rien, d'accord ? Pessah, Shavuot, Sukkot, on est une mitzvah d'Etsameach. Ça ne change absolument rien. Mais Stam, c'est quand même incroyable que dans la Torah, on ne nous parle pas de Simcha pour Pessah. On ne nous parle qu'à Shavuot ou qu'à Sukkot. Alors, si tu me dis, bah voilà, Shavuot, c'était Kabbalat HaTorah. Donc, voilà, il y a la Simcha, Kabbalat HaTorah. T'as reçu la Torah. Bah, O'Hashem. T'es content ? Tu me dis, Sukkot, Akkadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. Bah, O'Hashem, c'est super. Voilà, Hachem, il est là. Bah, c'est magnifique aussi. Ok, très bien. Mais tout ça, ça a commencé grâce à quoi ? Ça a quand même commencé parce que tu es sorti d'Egypte, non ? Parce que tu es sorti de Mitzrayim. Alors, à ce moment-là, tu as eu la Simra. Et c'est la première Simra. Tu es libre. Quelqu'un, tu le sors de prison. Ce n'est pas une Simra, ça ? Après, que lui, il va s'acheter une maison et qu'il va à truc. Ok, c'est une Simra aussi. Mais déjà, la première chose, c'est déjà que tu es sorti de prison. C'est déjà incroyable que tu es sorti de prison. Tu dois déjà être heureux pour ça. Et on ne nous parle pas de Simra, Apessa. Donc ça, c'est la deuxième question qu'on va essayer de voir. Et on va essayer de comprendre des Zratachem, quelque chose qui est absolument fondamental. Et vous savez, comme je le répète très bien, c'est-à-dire que dans toutes les fêtes, on peut comprendre des Hidushim, encore une fois. On peut comprendre des choses qui sont importantes. Mais là, c'est plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, là, tu dois comprendre les psoquines de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah, elle a décidé de te lier, les fêtes avec le chant, donc elle a décidé de te rajouter des mots qui sont Simra par rapport à Shavuot et Soukot et pas à Pessah, c'est que toi, tu dois te casser la tête. Tu dois te dire, mais attends, je ne comprends pas, là, c'est des psouquines. Ce n'est pas un Iñan al-Pikabala dans Pessah, d'accord ? C'est des psouquines de la Torah que tu dois essayer de comprendre. C'est qu'est-ce qu'Hachem, il essaie de nous transmettre comme message dans la Torah. Ok ? Donc, Pessah, Tachem, on va essayer de comprendre ça. On va voir un véritable Bessot que j'en avais déjà parlé une fois, mais on va revenir un petit peu dessus. Vous savez que la Torah, elle compare l'homme à un champ. Elle compare l'homme à un champ. C'est-à-dire que tout simplement, par exemple, Lagmaré a dit, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne revient pas sur ce qu'il a étudié, ça ressemble à quelqu'un qui a planté, qui a ensemencé, mais qui n'a pas récolté. Vous imaginez un peu le... C'est un ouf, quoi. C'est-à-dire que le mec, il arrive comme ça, il va commencer à labourer son champ et tout, il y a eu le tracteur pendant des kilomètres, des hectares, il va commencer à mettre des graines partout, il va mettre les graines et tout, où ça commence à pousser et il est là en train de regarder. On te dit, « Baba, là, il faut ramasser. » « Non, 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 je regarde, c'est sympa, c'est vrai. » D'accord, Lagmaré, elle te dit, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne revient pas sur son étude, c'est comme quelqu'un qui a ensemencé et qui n'a pas récolté. « Mais vas-y, refais une fois, tu verras. » « Là, à ce moment-là, tu auras les véritables fruits de ce que tu as étudié. » « Ah non, 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 ça, j'ai fait une fois, ça, je connais. » Et ça, c'est extrêmement important que la Torah nous fait cette comparaison. Par exemple, Shnou Mouaméner, il nous dit un passe-tout dans Michelet qui est absolument incroyable. Shnou Mouaméner, il nous dit comme ça, « Al-sadeh, ishatzel avarti. » Shnou Mouaméner, il nous dit, « Une fois, je suis en train de me balader, je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. » « Val-kerem adam chaserlel. » À côté d'une vigne, de quelqu'un qui ne mettait pas son cœur dedans. « Ve-y ne halakolokim chonim, kasu panam fraoulim, vegader avanam niessa. » C'est-à-dire que j'ai vu là-bas, il y avait des mauvaises herbes, ça poussait mal, etc. C'était le brun, soit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et même le mur de pierre, il était détruit. Alors, je ne sais pas si vous savez, ça, c'est là, je vous le dis, parce que vous ne faites pas des agriculteurs, donc il faut le savoir. Mais vous savez, les agriculteurs, comment ça se fait que dans les champs, il y a des murs de pierre ? On voit ça surtout dans le sud de la France, beaucoup dans le sud de la France, sur les vieux champs, les vieux trucs comme ça. Tu vois, des fois, ils ont un mur de pierre autour des champs. Je dis, purée, le mec, il s'est quand même amusé à faire un mur de pierre, quoi, sur des hectares. Comment il a fait un truc pareil ? Mais en fait, non, c'est avec les années. Parce qu'en fait, à force de la bourrée, des fois, il tapait dans une pierre. Il prenait la pierre, il la mettait sur le bord du champ. Donc à la fin, ça fait un muret. D'accord ? C'est à force de taper dans les pierres pendant des années, ça faisait un muret. Donc là, je le vois, il a vu le champ, il a dit, incroyable, ce champ-là, personne ne s'en occupe, il y a des mauvaises herbes, etc. Et le mur, il est complètement, voilà, il ne tient pas debout. Demandez, mais Farchim, qu'est-ce qu'il veut, Shlomo Améler ? Il veut nous raconter cette série au livre. Shlomo Améler, le roi d'Israël, Améler Shlomo, il est en train de voir, il dit, voilà, je suis passé à côté d'un champ appareisseux, j'ai vu, ben voilà, il y a des mauvaises herbes, des trucs sympas. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Shlomo Améler ? Il veut nous apprendre quelque chose qui est fondamental. Écoutez bien, une personne, c'est un champ. Si vous voyez une personne qui est construite, une personne qui est équilibrée dans sa vie, une personne qui est bien dans sa tête, c'est forcément le résultat d'un travail. Parce qu'il y a un phénomène absolument incroyable dans le monde qu'un champ de blé sauvage, ça n'existe pas. C'est incroyable, ça, hein ? Ça n'existe pas. Tu vois quelque chose de sauvage, tu as la forêt amazonienne, voilà, regarde, la forêt amazonienne avec des léopards, des trucs, des machins, des lianes, des trucs, tu veux savoir à quoi ça se sent ? Voilà, ça. Ça, c'est quelque chose de sauvage. Tu veux quelque chose de sauvage, c'est la forêt amazonienne. Tu veux quelque chose de bien, de construit, de travailler bien, beau, un champ, c'est forcément le résultat d'un travail. Quand tu vois maintenant, tu vas à n'importe quel endroit, tu vois des champs sur des hectares comme ça, tac, 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 et tu vois les vignes bien alignées, trucs et tout. Si tu vois ça, c'est forcément qu'il y a un agriculteur dans le coin. Tu crois que tu es tout seul et tout, tu ne vois personne. Non, mais lui, il est là tous les matins, il vient, il bosse, il arrose, il a fait un travail. C'est la même chose. Écoutez bien, une personne qui est construite, une personne qui est équilibrée dans sa vie, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. Regardez, toutes les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. C'est incroyable, ça. Toutes les mauvaises herbes, tu n'as jamais une personne qui va se lever le matin et dire, bon, alors je vais essayer de mettre des mauvaises herbes ce matin dans mon champ. Tu ne fais rien, ça pousse tout seul. Par contre, tu veux quelque chose de positif, tu veux des tomates, tu veux des concombres, tu veux des trucs, et bien c'est forcément le fruit d'un travail. Tu es obligé de planter, tu es obligé d'arroser, tu es obligé de labourer, tu es obligé de bosser. Parce que quelque chose de positif, tu es obligé de travailler. Quelque chose de négatif, ça pousse tout seul. C'est la même chose dans les mis d'autres. Quelqu'un, il veut être radin, il ne va jamais faire un effort d'être radin. Il ne va pas se lever le matin en disant, allez, je vais essayer d'être un radin ce matin. Je vais essayer d'être coléreux ce matin. Je vais essayer d'être un gros nerveux. Je vais essayer d'être quelqu'un qui insulte tout le monde. Ça, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Tu n'as pas besoin de faire un travail pour ça. Mais par contre, tu veux quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'intentionné, quelqu'un qui sait être écouté, qui sait écouter, qui sait être à l'écoute des autres, ça, c'est forcément le résultat d'un travail. Forcément. Parce que c'est à l'image d'un champ. Un champ, tu veux un beau résultat. Moi, je vois des jeunes. Mais je vois des jeunes, mais leur vie, c'est la forêt amazonienne. Tu les regardes, les mecs. Oh, 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 voilà, 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 voilà. Oh, moi, ça me saoulait. Je ne voulais pas faire le bac. Casser la tête. Alors, moi, je suis parti en Israël, le truc. Et puis j'ai attendu comme ça pour faire l'armée. Donc, en un temps, je travaillais dans le pizzeria. Et puis après, je suis parti à l'armée. Puis ça m'a pris la tête au bout d'un mois. Je me suis dit, c'est des fous ici, le truc, machin. Je voulais mettre, moi, qu'est-ce que je vais faire. Donc, je suis parti en France. Puis j'étais pizzeriaolo. Moi, après, j'ai vu la Goya. Moi, je dis, la Goya, t'es déliré, la Goya, c'est pas possible. Donc, je suis revenu en Israël. Là, tu fais quoi ? Je fais au kika. Oh, le mec. Non, mais c'est une catastrophe. Le mec, c'est une forêt amazonienne. C'est-à-dire que tu regardes sa vie. T'as l'angoisse. Tu dis, attends, dis-moi, t'es jeune, allô, prends ta vie en main, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là, maintenant ? Oh, oh, ne cassez pas la tête. Oh, c'est pas me casser la tête. Mais dis-moi, si tu ne casses pas la tête, la vie, elle va te casser la tête. Que tu le veuilles ou non. Tu sais que n'importe quel, même un Goya, Benoît Delacroix, un mec qui a réussi, c'est quelqu'un qui a voulu se casser la tête. Que tu le veuilles ou non. Toi, tu ne veux pas te casser la tête, genre, oh, ça, je suis mon joueur le matin, je suis mon joueur le soir, et puis ça va. Mais que tu le veuilles ou non, si tu veux maintenant un résultat dans ta vie, tu es obligé de te casser la tête. Même un Goya, que lui, maintenant, il a voulu être le plus grand sportif de je ne sais pas quoi, de tralouette, eh ben, il a morflé. Il a couru comme un shra pendant des heures, et des heures, et des heures, et il a commencé à faire truc, peut-être peu importe, mais il est obligé de bosser. Tu vois, je suis mon joueur le mec, il est rentré des millions, pas tous les mois, mais comment il a fait ça ? Parce que le mec, il se mettait dans des conditions extrêmes. Que tu le veuilles ou non, ça n'existe pas, je ne vais pas me casser la tête, je ne te casse pas la tête, mais que tu le veuilles ou non, tu veux réussir dans la vie, tu es obligé de te casser la tête. Tu ne veux pas te casser la tête dans la Torah, tu es obligé de te casser la tête dans ton travail, que tu le veuilles ou non. Maintenant, B'Aouk HaShem, Akadosh Bokhu, il te dit, tu veux te casser la tête, casse-toi la tête dans la Torah, comme ça, tu as la Braha. C'est un cadeau. Mais au lieu de te casser la tête dans les bêtises, dans les trucs, au moins, mets de la Braha dedans. Tu te casser la tête dans ton travail, mais tu te casses la tête essentiellement dans ta Torah. Parce que la Mishnah, elle te dit, tout celui qui se casse la tête pour la Torah, on lui enlève le cassement de tête dans la vie. Elle est belle, non ? Donc la Torah, elle te dit, regarde, B'Aouk HaShem, tu peux avoir la Braha. Mais tu es obligé de te casser la tête. Parce que le monde, le monde, il te prouve, le champ, un champ de blé, purée, ce n'est pas compliqué. Regarde ça, un champ de blé, il te prouve que si jamais tu travailles, tu as un résultat, tu ne travailles pas, c'est la forêt amazonienne, et puis je vais gagner des millions. Mais c'est une nage-cafa de vie ça. C'est une réussite dans la vie, la botaille. C'est une catastrophe. Donc maintenant, nous, on est obligé de faire ce travail-là, qu'on le veuille ou non. Donc la Torah, elle te montre, regarde, tu veux quelque chose de beau, c'est un champ. Tu veux quelque chose de sauvage, c'est la forêt amazonienne. C'est comme ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre des chaises et les mettre là-bas. Ok, c'est forcément le résultat. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on le veuille ou non. Donc maintenant, on a très bien compris la raison pour laquelle la Torah, elle compare les fêtes à un champ. Pourquoi ? Pour nous apprendre un deuxième enseignement. Vous savez que qu'on le veuille ou non, une personne, un agriculteur, il est obligé de passer par trois étapes. Que son champ, il pousse. Une fois que son champ, il a poussé, il est obligé de récolter. Et une fois qu'il a récolté, il est obligé d'engranger. Mais vous êtes tous d'accord que c'est par étapes. D'accord ? Une personne, elle ne peut pas engranger ce qu'il n'a pas récolté. D'accord ? Si c'est encore dans le champ, tu ne peux pas engranger ce que tu n'as pas récolté. Et tu ne peux pas récolter si tu n'as pas planté. D'accord ? C'est comme ça. La Torah, elle vient t'apprendre. C'est la même chose dans les fagines. Tu as Pessah, Shavuot et Soukhot. Quand tu as Pessah, Shavuot et Soukhot, tu dois comprendre ces par étapes. D'abord, tu dois sortir d'Egypte. Une fois que tu es sorti d'Egypte, alors tu peux recevoir la Torah. Et une fois que tu reçois la Torah, alors tu as Hachem qui réside dans ta vie. C'est obligé. Tu as trois étapes. Tu ne peux pas recevoir la Torah en Egypte. Eh oui. Non, tu ne peux pas. Tu es obligé de sortir d'Egypte. Sour ou Mera, éloigne-toi du mal. Ve a Setov. Et ensuite, tu construis le bien. déjà, tu sors d'Egypte. Une fois que tu es dans le désert, tu reçois la Torah. Et une fois que tu as reçu la Torah, alors à ce moment-là, Hachem peut résider dans ta vie. Ça s'appelle Soukhot. À Kadosh Boku, tu y resides avec Hachem. Pourquoi ? Parce que que tu le veuilles ou non. En Amaretz Krasid, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Tu ne peux pas être maintenant de ne pas connaître la Torah et dire ouais, je vais avoir la bracha, ouais, je vais avoir le Shepha, je vais avoir le truc. Tu ne peux pas. Tu veux qu'Hachem, il réside avec toi, tu es obligé d'avoir un minimum. C'est-à-dire, tu dis, Shabbat, c'est le Mekor Abraha. Shabbat, c'est le Mekor, c'est la base de toute la bracha. Qui Mekor Abraha ? On le dit dans les Hadodi. Qui Mekor Abraha ? Tu veux la bracha dans ta vie, la base, Shabbat. Maintenant, toi, tu dis, oui, je vais avoir la bracha, je mets des poissons partout. Mais comment tu peux me fonctionner comme ça déjà ? Et tu dis, le Chod Shabbat, c'est une des plus grandes c'est-à-dire pour avoir la bracha. Et tu dis, le Chod Shabbat, et sache déjà ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, ce que tu as le droit de parler, ce que tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Des mecs qui perdent des heures Shabbat tu as parlé du PSG, et truc, et l'OM, et le PSG, et l'OM, et le PSG, et le PSG, mais ça y est, ça y est, Shabbat. Comment c'est possible ? Parce que tout simplement, toi, tu n'as pas la base. Donc tu veux, toi maintenant, qu'Hachem y résidera dans ta vie, tu veux qu'Hachem y te donne la bracha, tu veux, mais fais un effort. Fais un effort. Tu es obligé d'abord, Kodemkol, de connaître un petit peu la Torah, et ensuite, Hachem y résidera dans ta vie. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que la Torah, elle nous compare, Pessah, Shavuot, Sukkot, à des champs, à des étapes dans le champ. Parce que la Torah, elle veut te concrétiser ça à tes yeux. Elle veut te faire comprendre qu'à partir du monde, au même titre qu'un champ, si tu n'as pas planté, tu ne vas rien récolter, et si tu n'as pas récolté, tu ne pourras rien engranger. C'est la même chose dans la vie, tu es obligé d'abord sortir. D'abord, c'est la même chose dans l'Israël, d'abord on sort d'Egypte, après on reçoit la Torah, ensuite, Akkadosh Burkhu, il réside parmi nous. C'est comme ça. Mais maintenant, il faut savoir que ça, ce parallèle-là, il est exactement pareil dans notre vie. Il faut savoir que ces trois étapes, nous dit Rav Shemshon, Raphaël Yerch, qu'on est obligé d'avoir dans notre vie. D'abord, tu as la naissance, qui représente Pessah, on est né, l'homme Israël, il est né à Pessah. Ensuite, tu as la Bar Mitzvah, qui s'appelle Shavuot, tu reçois la Torah, Kappalat la Torah. Et ensuite, tu as quoi ? Tu as la Fatouna, tu as le mariage, tu te maries, et une fois que tu t'es marié, tu as la Krupa, l'image de la Soukha, tu as la Krupa, Bauch HaShem, etc. Mais ça, c'est trois étapes dans la vie. D'abord, tu as la naissance, ensuite, tu as la Bar Mitzvah, et ensuite, tu as le mariage. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Tu sais qu'il y a des gens qui naissent, mais qui ne font jamais la Bar Mitzvah. Il faut le savoir, parce que pour le monde, les gens pensent qu'avoir la Bar Mitzvah, c'est recevoir une PlayStation, d'accord ? Non, c'est une erreur. C'est-à-dire que déjà, toi, quand tu es aîné, tu dois savoir où est-ce que tu dois aller dans la vie. Ça s'appelle la Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah, c'est comprendre qu'il y a un sens dans ta vie. Il y a des gens, imaginez-vous, il y a quelqu'un, il est en train de prendre l'avion. Il prend l'avion, il voit quelqu'un à côté de lui. Sam, il lui pose la question, où vous allez en France ? Il est en France ? Monsieur, on est dans le vol Hélal, c'est la vie Paris, ah d'accord, je ne sais pas, très bien, super, ok, d'accord, très bien, d'accord. Regarde, tu es chou, celui-là ? c'est celui-là. C'est-à-dire, maintenant, tu lui dis, mais pourquoi vous êtes monté dans l'avion ? Moi, je kiffe l'avion. C'est-à-dire, moi, j'aime partir dans l'air, je suis des nuages, je trouve ça sympathique, j'ai vu un billet pas cher, je n'ai plus l'avion. Ah, est-ce que ça existe, une personne comme ça ? Est-ce que ça existe, c'est une personne qui va prendre l'avion, il ne sait même pas où est-ce qu'il va, il ne sait même pas, Rabotaï, ça existe ? Eh bien, je peux vous assurer, Rabotaï, dans la vie, ça existe. C'est incroyable. Il y a des gens, ils démarrent dans la vie, tu dis, mais où tu vas ? Ben, je ne sais pas. Mais c'est quoi ton but ? Où tu vas ? Tu aspires à quoi ? Pourquoi tu es né ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu respires ? Pourquoi tu as l'âge d'autre ? Je ne sais pas, la base, quoi, où tu vas ? Je ne sais pas. Ben, tu n'es pas un peu brel. Tu ne poses pas la question où tu vas dans la vie. Je ne sais pas, ça s'appelle le train de la vie. D'accord ? Pourquoi on appelle ça le train de la vie ? Parce que quand tu vas dans le train, tu es censé savoir où tu vas. dans la vie aussi, tu es censé savoir où tu vas. Tu dois savoir, mais quel est l'âge qu'elle va ? Où tu dois aller maintenant ? C'est quoi mon but ? Pourquoi je suis venu dans ce monde ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Ça s'appelle la bar mitzvah. Une personne, malheureusement, il y a des gens, ils font leur bar mitzvah à 30 ans. D'accord ? Il y a des gens, ils font leur bar mitzvah à 40 ans. Des fois, c'est même pire que ça. Mais c'est quoi la bar mitzvah ? C'est prendre conscience que tu as une responsabilité dans la vie. Tu as un but. On attend de toi quelque chose. Alors, la Torah, elle a évalué ça à 13 ans. Notre génération, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que tu es censé réfléchir déjà. Où tu vas ? Qu'est-ce que tu veux ? Quelle est ta responsabilité ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Quel est l'essentiel et quel est superficiel ? Il y a des gens qui naissent, ils ne font pas la bar mitzvah. Ils ne se posent jamais la question. Il y a des gens, ils se marient, ils n'ont pas fait la bar mitzvah. C'est encore pire ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se marient avec quelqu'un, au Hachem, ils se m'entendent à cet homme, mais ils n'ont jamais fait la bar mitzvah. Comment tu peux te marier avec une femme ou avec un homme alors que tu sais maintenant d'entrer que celui qui t'a donné la vie, tu ne l'as jamais respecté. Il s'appelle Hachem. Celui qui t'a donné la vie, qui t'influe la vie, qui te donne la vie chaque instant. Lui, tu ne les respectes pas et toi, tu espères respecter ton conjoint. Mais comment tu peux faire un truc pareil ? Comment tu peux inspirer ça ? C'est pour ça que la Torah te dit attends, tu ne peux pas engranger ce que tu n'as pas récolté. Donc d'abord, tu es censé avoir la naissance. Une fois que tu es né, tu as la bar mitzvah et ensuite, tu as le mariage. Il y a des gens qui disent ouais, ouais, non, bezrataché, moi je vais lui faire faire tchouba. Dibli neder. En général, les gens disent ouais, non, mais ça va. Non mais, je ne comprends pas. Toi, tu es religieuse, t'es sympathique. Ça y est, tu as trouvé le mec. C'est un chineur, c'est un truc, machin. Mais qu'est-ce que tu trouves chez lui ? Non, mais il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Mais c'est-à-dire où tu vas aller dans la vie avec un homme pareil ? Non, mais bezrataché, il va faire tchouba. Vous savez que la plupart des gens, ces gens-là, en général, ils vont venir, revoir, tu es tout. On va en général après, pour le premier, je suis rebaïte. Parce que ça part en live. Qu'est-ce que tu veux toi maintenant ? Déjà, la base, les buts, ils doivent être clairs. Ils doivent être en commun. Maintenant, si tu n'as même pas de but, tu dis, voilà, les maths de peau, donc ça va. Les maths de peau, les fraîcheurs, ça va. On va construire comme ça. C'est magnifique. Mais les gens, ils construisent comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait la Barmiqva. Ils ne comprennent pas que ces trois étapes, encore une fois, quand tu sors d'Egypte, le but, c'est d'arriver à Kabbalat Torah. Quand tu sors d'Egypte, c'est pour arriver à Kabbalat Torah. Une fois que tu reçois la Torah, alors l'étape d'après, c'est qu'Hashem, il réside dans ta vie. Mais c'est obligatoire. C'est d'ailleurs pour ça que, c'est incroyable, mais le jour où on est en train de fêter le fait qu'on est sorti d'Egypte, Baouk Hachem, le jour où on est en train de fêter le fait qu'on est sorti de 210 ans d'esclavage dans les pires conditions, et bien qu'est-ce qu'on devrait faire a priori ? Le lucheté de Pourrim. On devrait faire la teffeu. Tu ne vois pas, tu es sorti d'Egypte, Baouk Hachem, allez, c'est la fête, tu es libre, tu fais ce que tu veux de ta vie. Baouk Hachem, ouais, c'est bien, allez, sens le champagne, le truc, le machin. Ba Botaï, regardez, c'est incroyable, le soir où tu fêtes la sortie d'Egypte, le soir où tu es en train de fêter le fait que maintenant tu es libre, qu'est-ce qu'on te demande de faire ? Un céder. C'est fou ça, c'est le céder. Alors attention, le céder. Alors attention, attention. Déjà, on commence, on fait qu'il douche. Ensuite, une fois qu'on fait qu'il douche, on va faire la tiataïm Sambraha. Ensuite, tu fais le Karpas. Ensuite, tu fais le truc. Maguid, mafata, ta, 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 ta. Tu as un céder. Ce n'est pas que tu fais ce que tu veux. Ouais, allez, c'est bon, on est sorti, Baouk Hachem. C'est-à-dire, à la limite, la seule liberté que tu as ce soir, là, c'est que tu es à couder. C'est la même chose, c'est la seule chose. Mais en dehors de ça, tu as ta, 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 tu dois faire ça. Et ça, après, tu fais ça. Après, tu fais le Karpas, tu fais, allez, ta, 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 ta. Après, chaque chose, chaque chose, elle a un céder. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il est en train de t'apprendre à quoi elle doit ressembler ta vie. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu reçois la liberté, mais la liberté, elle ne veut rien dire si tu ne construis pas. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, regarde, tu es libre. Tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu dois avoir le sens des priorités. C'est essentiel. Tu dois savoir quelle place elle doit avoir ta Torah dans la vie. Quelle place elle doit avoir l'équipe dans la vie. Tu dois savoir quelle place elle a chaque chose. Comment tu veux que maintenant, toi, ton enfant, il va grandir, il va voir un papa qui va se lever à deux heures du mat pour aller regarder un match de foot que France, Allemagne, là-bas en Chine. Pourquoi ? Il veut voir en direct à deux heures du mat. Donc, c'est le fils, il va voir ça, mais après, il voit son père il se lever à 10 heures du matin le Shabbat du matin. Alors, qu'est-ce qu'il va voir, lui ? Qu'est-ce qu'il a vu ? C'est-à-dire que je te pose la question. Qu'est-ce qu'il a vu, ton enfant, là ? Il a vu qu'à deux heures du mat tu te réveilles pour voir la retransmission, pour voir le norme direct, même. Tu veux voir le numérique direct à deux heures du matin. Mais par contre, à Shabbat matin, tu te lèves à 10 heures pour aller à ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a vu, l'enfant ? Il a appris une chose. C'est que le foot, c'est Kodesh Kodashim. Et que Shabbat, c'est... Ça va. Ça va. Et après, ces mêmes parents, là, tu les vois, là, tu vois, ils t'appellent, ils disent, oui, Raph, je ne sais pas quoi faire, mon fils, il est à votre chillour, mais il fume des joints à Shabbat. Je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je n'ose même pas rentrer dans la vie des gens, mais j'imagine un petit peu comment c'est possible qu'un fils, il arrive à fumer des joints à Shabbat. Qu'est-ce qu'il a vu de son père et ses parents à Shabbat ? Les gens, ils arrivent à Shabbat, mais Shabbat, ça doit être la merveille de toute la semaine. Ils arrivent le vendredi soir, tout le monde est défoncé. Ils sont comme ça. Ouais, ça va, toi. Ouais, ça va. La semaine, ça va. Ça fait qu'ils touchent. Ça fait qu'ils touchent. Comme aussi. Ouais, on y va. Quand tu as vu ça, après, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vaut le Shabbat ? Mais Shabbat, ça doit être la feu à la maison. Mais tu n'as même pas idée. Shabbat, tu sors mes enfants manger des pistaches, on s'éclate, les histoires sur le bas de Shem Tov, des trucs, des machins, tac, 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 tu fais course poursuite avec tes enfants dans la maison, tu fais une bataille de polochons. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Tes enfants, ils kiffent. Ils kiffent. Ils sont avec toi. Tu t'éclates, tu t'assois avec, tu fais des playmobiles avec eux, tu truques, machin, tu passes du temps avec eux. Papa, tu racontes des histoires, pas de problème, ils racontent des histoires, tac, tac, tac. C'est la fête. Tu t'arrêtes avec toutes tes gourdeurs de téléphone, de trucs, de machin, tu le jettes, bam, tu le maudis, tu l'éclates. Et après, toi, tu kiffes, là, t'es avec tes enfants, t'es avec ta famille, tu kiffes, t'es là. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Mais c'est ça, Shabbat. Mais comment, toi, tu peux avoir notion de ce que c'est l'essentiel à partir du moment où tu laisses et tu éclaires dans ta tête ? Donc, c'est ce qu'on appelle d'abord faire la bar mitzvah avant le mariage. C'est-à-dire que t'es obligé, quand tu nais, tu dois avoir un céder. Qu'est-ce qui est essentiel ? Tu peux pas commencer à croquer la mataz si t'as pas fait qu'il douche. Mais ça n'existe pas. Tu vas pas manger la fille comme un alors que t'as pas fait... Tu peux pas. T'as un céder. Pourquoi ? Parce que tu touches pas une fille avant le mariage. Bah oui ! La Torah, elle vient t'apprendre déjà. Il y a un céder. Tu peux pas faire ça avant ça. Tu peux pas faire ça avant ça. Tu peux pas faire ça avant ça. Et le mec dit Ouais, non, mais Raph, vous inquiétez pas. Nous, nous, nous. Bah non, Raph, vous inquiétez pas, nous. Nous, nous. Ça va, nous. Hein ? Ça va. Un mois après, le mec qui revient, Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Mais qu'est-ce que tu veux toi, maman ? Je te dis, la Torah, peut-être arrive, tu dis, ouais, mais je sais pas quoi faire, Raph, on s'aime beaucoup, mais on est fait pour la vie, mais pour l'instant, on va se marier, truc. Alors, deux solutions. Ou tu casses maintenant et tu dis, baissera ta chambre, on se donne rendez-vous dans trois ans quand j'aurai les moyens. C'est clair ? C'est clair, au moins. Tu casses maintenant rendez-vous dans trois ans et quand on aura les moyens. Ou tu te maries maintenant ? Mais tu commences pas à jouer avec le feu. Parce que le feu, ça brûle. Les gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, le feu, ça brûle. T'as déjà vu un gosse, toi, tu dis, le feu, ça brûle. Vas-y, mets ta main. Ouais, ouais, non, je vais regarder. Vas-y, mets ta main sur le feu pour regarder si ça brûle. Eh ben, les gens, c'est comme ça dans la vie. Ils disent, non, mais attends, je joue pas avec le feu. Je dis, ouais, le feu, ça va, ça va, moi, le feu, moi, je dompe le feu. Et tu le revois après, cramé, crac, de haut en bas. C'est comme ça, la vie, Rabotai, c'est comme ça. Akadosh Bokhu, il te dit, regarde, tu dois faire ça, Kaché. Tu veux la bracha pour toute ta vie, fais ça, Kaché. Tu veux faire ça sans bracha, tu vas t'en manger. Tu vas manger. Et toi, tu dis, mais non, moi, je suis plus intelligent que tout le monde. Je suis plus intelligent que Moshé Rabelou. D'ailleurs, c'est moi qui étais en haut du Arsidaï. C'est-à-dire, moi, comme Moshé, il me dit, tu touches pas une fille, ça va, moi, Moshé, on peut discuter, quoi. Mais comment je peux discuter avec un truc que c'est si évident que ça ? Rabotai, ne jouez pas avec le feu. Il y a un CDR. Là, tu es sorti d'Égypte là-bas au prochain, voilà, tu es sorti d'Égypte, il y a un CDR. Pourquoi ? Pour t'apprendre, il y a de l'ordre dans la vie. Parce que s'il n'y a pas d'ordre dans la vie, tu vas morfler. Mais tu vas morfler. Je ne vais pas vous raconter des histoires, mais il y en a, chez Mishmort, des filles qui viennent très grave. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment vous dire. Je suis amoureuse. Je ne sais pas bien, Mazel Tov, mariez-vous. C'est amoureux de Mazel Tov. Non, mais je ne peux pas y les marier. Alors bon, au moins, tu es sûr que ce n'est pas ton Shido. C'est sûr que ce n'est pas ton Mazel. D'accord ? Ne perds pas ton temps. C'est sûr que tu n'es pas ton... Non, tu l'as raté. Ne perds pas ton temps. C'est sûr que ce n'est pas lui. Oui, mais je suis enceinte. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ces gens-là, vous savez, ils vivent le Géinom, pas là-haut. Ça, c'est après ça. Ils vivent ici. Le Géinom, pour ces gens-là, il est ici. Tu sais pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils se sont achetés leur malheur. Parce qu'ils sont persuadés que quand la Torah, elle te parle, c'est une Torah de rabat-joie. Ouais, la Torah, ça va, on dirait tous des frumeurs, tous des religieux, tous des payotes. Mais tu n'as pas compris. Quand la Torah, elle te dit quelque chose, c'est pour que tu sois heureux ici. Ce n'est pas pour que tu sois heureux là-haut. Là-haut, tu vas kiffer. Mais je te parle pour ici. La Torah te parle pour ici, rabot-dai. Pour ici, tu vas être heureux dans ce monde-là. Tu vas avoir la bracha ici. Et qu'est-ce que la Torah dit ? Parce que le vrai bonheur, savoir mettre l'essentiel, surtout dans un monde super, ultra superficiel, comme on est maintenant dans une génération, d'accord ? Où les gens maintenant, s'acheter des baskets orange, c'est devenu normal. C'est incroyable quand même. On est arrivé à un certain niveau quand même. Maintenant, on s'achète des baskets fluo. Mais tu te dis, mais avant, c'était les gens qui étaient secouristes sur l'autoroute qui mettaient ça, d'accord ? C'est maintenant pour ne pas se faire embrucher par une bagnole. Maintenant, toi, tu le mets sans aucun problème et tu te trouves frais. Mais tu te rends compte, on est quand même arrivé à des certains niveaux. Donc maintenant, puisqu'on est arrivé dans un niveau pareil, tu dois d'autant plus faire attention à ce qui est l'essentiel dans ta vie. D'accord ? L'essentiel quand même un petit peu. Donc tu dois cadrer l'histoire. Maintenant que toi, tu dois savoir cadrer ta vie. Tu dois savoir qu'est-ce qu'achète inattendu ou qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Parce que tu dois avoir un cédère et c'est ça que les Torah viennent t'apprendre. Le soir de Pessah, on te dit, voilà, tu es libre. Tu commences, tu fais un cédère. Tu fais un cédère dans tes cédères. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Brite Mila, vous savez que dans la Bracha qu'on fait, quand on nomme l'enfant à la Brite Mila, qu'est-ce qu'on lui dit ? Je dis n'est-ce que les Gadel, les Torah, les Mitzvot, les Choupa ou les Maasim Tovim. Ok, très bien. Le Raph Debris, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire que la Torah, les Mitzvot, c'est avant la Choupa et après la Choupa, il n'y a plus ? Je dis, la Choupa, les Mitzvot, la Torah, les Mitzvot, la Choupa ou les Maasim Tovim. Je ne comprends pas. Torah, Mitzvot, ok, mais après la Choupa, il n'y a plus ? Et les Maasim Tovim, les bonnes actions, il n'y a pas avant la Choupa ? Ça veut dire quoi ? Le Raph Debris, écoutez bien ce qu'il nous dit. Écoutez bien, la force de l'enseignement, le Raph Debris qui vient t'apprendre. Où est-ce que ta tête, elle doit être ? Avant la Choupa, ta tête, dans la Torah, elle est mise en œuvre. Tu dois te construire. Tu dois savoir où est-ce qu'il est l'essentiel. Tu dois savoir où est-ce qu'il est le superficiel et tu dois savoir bien te gérer comme il faut. Ça, c'est avant la Choupa. Une fois que tu as la Choupa, ça s'appelle les Maasim Tovim, les bonnes actions, principalement avec ta faim. C'est comme ça. Mais il y a un sédère à Bota. Il y a un sédère et c'est extrêmement important. C'est-à-dire, donc maintenant, on peut comprendre si le Hame Israël, il est né à Pessar. Le Hame Israël, il est né à Pessar. Si le Hame Israël est né à Pessar, donc tu comprends pourquoi maintenant, il y a un tel lien durant toute la Gada, durant toute l'histoire des Yitzhak Mitzrayim avec les enfants. D'accord ? Les mitzvahs de Raïta de raconter à ton fils. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Manishtana Alayla Zemikol Alayla. Ils posent des questions. Manishtana, Manishtana, Manishtana. Pourquoi ils posent des questions comme ça ? C'est à l'image d'un enfant qui vient de naître. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, un petit enfant, un petit garçon, une petite fille quand il commence à grandir. Papa, pourquoi est-ce comme ça ? Et pourquoi la lumière, elle est là ? Et comment la lumière s'allume ? Et comment le truc ? Et comment le frigo ? Et comment le truc ? Et comment il fait noir ? Pourquoi il fait noir ? Et pourquoi il y a la lune ? Et pourquoi il n'y a pas le soleil ? Et pourquoi il y a le truc ? Pour avoir les nerfs. Vous avez dit, il faut avoir les nerfs. Mais pourquoi il ne s'arrête pas, le gosse ? Parce qu'il découvre le monde. Il découvre le monde. Donc il n'a pas parlé ça. Et pourquoi ? Et pourquoi tu parles comme ça ? Maman, pourquoi il s'habit comme ça ? Oh, c'est pas beau ? Ah, la truc. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que un enfant, il découvre le monde. Je dis, mais c'est bizarre, maman, pourquoi il met des jupes comme ça ? L'enfant, il voit tout. Il découvre le monde. C'est la même chose le soir du céder. L'enfant, c'est que tu es comme un enfant qui découvre le monde là maintenant. Tu découvres le monde. Pas chaud, tu es là maintenant, tu demandes aux enfants, tu te presses de faire la gada tout de suite. Dès qu'il arrive là, dès que tu as fini la vie, tu dois te dépêcher, commencer le céder. Il n'y a pas, tu commences à discuter, toi ça va, et ta grand-mère, et truc, et machin. Non, tu commences le céder. Pourquoi ? Pour que les enfants, ils puissent suivre. Pour que les enfants, ils puissent suivre. Pourquoi tellement d'importance aux enfants ? Parce que c'est la naissance du âme Israël. C'est la naissance du âme Israël jusqu'à la fille Comane où les enfants, ils vont chercher la fille Comane, truc, machin. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose, le même principe. La fille Comane, c'est tout simplement les enfants, ils vont faire en sorte que leur père, il va chercher la fille Comane, truc, pourquoi ? Qu'ils restent réveillés jusqu'à la fin de la soirée. Pourquoi ? Ce n'est pas comme ça à Shavuot, ce n'est pas comme ça à Soukot. Pourquoi ? Parce que justement, c'est ça la naissance du âme Israël. D'ailleurs, dans les décrets de Paro en Mitzrayim, ça touchait beaucoup les enfants. C'est quoi ? 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, il charcutait Paro. Il tuait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir pour se faire des bains de sang parce qu'il avait des problèmes de peau. Oh le pauvre ! D'accord ? Il avait des problèmes de peau, donc du coup, il faisait à Shrita 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Et qu'est-ce qui se passe ? Une fois que maintenant, il a fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Décré tous les enfants, mais hop dans le Nil, hop encore une fois les enfants. Et après, une fois qu'il a fini avec ça, il manque des briques, alors on va mettre les enfants à la place. Pourquoi tous les enfants ? Les enfants, les enfants, les enfants. Parce que c'est la naissance du âme Israël. Pessah, c'est la naissance du âme Israël. Mais Rabotai, là où les gens se trompent, c'est qu'ils ont l'impression que tu racontes ça à ton petit frère, à ta petite soeur, mais tu dois raconter ça à toi. Parce que c'est toi l'enfant. C'est toi l'enfant. Le soir du céder, d'ailleurs, c'est la naissance du âme Israël. 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 Et bien, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit raconter la naissance du âme Israël à elle-même. À elle-même. C'est pour ça que maintenant, il y a quatre types d'enfants. Il y a le khacham, le racha, le tam, chez Noyud et Alishol. Pourquoi ? Parce que tu dois savoir où est-ce que tu en es, toi. Comment tu abordes la Torah, toi ? Comment tu abordes la Torah ? Tu abordes comme le khacham, tu te poses des questions, c'est intéressant, ces trucs, machin, comment ça se fait ? C'est comme ça, truc. Ou tu es comme le racha, ouais, ça va, c'est quoi ça encore ? Ah, vous connaissez celui-là ? Ah, moi, la boulette, on ne faisait pas comme ça, hein ? Ça y est, c'est quoi ce truc-là ? D'accord ? C'est comme ça, c'est le racha. Après, tu as le tam, tu as dit, oh, c'est un petit. Ce qu'il a dit, c'est touchant, c'est sympa. D'accord ? Tu as toutes sortes de personnes, toi, tu dois savoir où tu en es. D'accord ? À qui tu ressembles. Tu dois savoir, tu dois t'analyser un petit peu. C'est ça, Pessar. C'est ça, Pessar. Rabotai, maintenant, on peut comprendre, on peut répondre à la deuxième question. On avait demandé, comment sait-il que maintenant, à Pessar, on ne parle pas de Simra dans les Pesukim ? On n'en parle qu'Achavuot et qu'Achatsukot ? Vous savez pourquoi ? La réponse, elle est toute simple. Parce que le problème, c'est qu'un enfant qui naît, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu sais qu'il y a 4 ou 5ème Dieu en Israël qui est resté en Égypte. Et c'est ça le problème. Quand tu sors d'Égypte, qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu vas aller au Arsinaï ou tu vas aller à Elat ? Je ne sais pas. C'est un problème. Tu dois savoir géographiquement où tu te trouves. Et c'est d'ailleurs pour ça que la fin de la Gada, on nous raconte Khad Gadiah. Vous connaissez Khad Gadiah ? Le petit cabri que mon père, il a acheté, après il y a le chat qui est venu, il a mangé le cabri, après il y a eu le chien, le bâton, il a frappé le chien, le feu, il a brûlé le chien. D'accord ? Ça, c'est un petit rappel. C'est un petit rappel de la Kadoche Bohu à la fin du CDR. C'est-à-dire qu'on te dit, regarde, cadre bien ta vie. Parce que je vais te montrer la vie de quelqu'un qui n'a pas de Torah. Écoutez bien, au début c'est un cabri. Au début c'est un petit adieu. Tous les enfants, ils sont ignorants. Ils commencent à grandir, ils commencent à miauler comme un chat. Tu vois, ça va, il a trois ans, ça va, truc, machin. Mais le problème c'est quand il est adolescent, il aboie comme un chien. D'accord ? C'est l'état du chien. Maintenant les parents, ils ne savent plus quoi faire. Comme ils ne savent plus quoi faire, ils sont en panique. Donc ils commencent à prendre des bâtons, pour frapper le chien. Mais le problème c'est que le bâton ça ne sert à rien parce qu'il y a le feu. Il y a le feu chez lui, chez ce garçon-là, ou chez cette adolescente-là. Il y a le feu, donc il brûle le bâton. Alors les parents, ils ne voient plus de solution. Ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec mon fils ? Il ne m'écoute pas, avec ma vie, truc, machin, truc. Alors du coup, ils appellent un rabbin. Il dit, vous pouvez faire quelque chose, truc, machin. Donc ils essaient de verser des seaux de Torah, vous savez, de l'eau, comme ça. RAC ! RAC ! Pour éteindre le feu. Mais le problème, c'est qu'à qui tu parles ? Pendant 18 ans, il a grandi comme n'importe comment. Donc alors tu donnes de l'eau à un taureau et qu'il a tellement des mauvaises middotes, des mauvaises fruits, il boit de la Torah, mais ça ne lui fait rien du tout. Il reste un bœuf. Donc la seule solution, c'est quoi ? C'est la shrita. C'est quoi la shrita ? C'est que cette personne-là fasse un travail sur elle-même et qu'elle s'enlève le mauvais côté. Qu'elle enlève le mauvais côté, le mauvais yitzra, le côté animal, etc. Et ensuite, une fois que la personne a fait la shrita, alors à ce moment-là, lui il dit, mais le problème, c'est que quand il veut faire la shrita sur lui-même, alors lui, il ne veut pas le laisser faire. C'est lui, il ne veut pas C'est lui, c'est le malachamabet, c'est la même chose. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu ne peux compter que sur qui ? Sur la katojmauchon. Voilà, ça c'est Khal Gadiah. Parce qu'à la fin du sédère, on te dit, regarde, là maintenant tu es né, maintenant tu vas commencer ta vie, maintenant attention, mais où tu vas aller ? Comment tu vas l'aborder ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça, c'est le danger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de simchap et ça. Parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant il va devenir. Quand il arrive à la bar mitzvah, il arrive au pied du arsinaï, il répond déjà à l'asévenishma, c'est déjà quelque chose de bien. Mais après, quand il passe d'après la choupa, dans la Torah, dans l'irachamayim, ça déjà, tu peux déjà rajouter trois simchap. C'est comme ça, d'accord ? C'est comme ça les étapes de la vie. Alors peut-être, nous maintenant, on va essayer de passer, quand on arrive à Pessah, on va essayer de comprendre comment on peut être sûr de faire cette première étape-là. Comment on peut être certain de déjà passer cette première étape comme il le faut ? Alors vous savez que, à Pessah, on commence, la fête de Pessah, elle commence déjà avec quoi ? Le soir du céder. D'accord ? Le soir du céder. Elle finit avec quoi ? Le dernier jour de Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour de Pessah ? Il s'est passé tout simplement l'ouverture de la mer. Ok ? Pas tous ensemble. L'ouverture de la mer. D'accord. Très bien. Donc au début, le soir du céder. Merci beaucoup. Le soir du céder. C'est la dernière plaie. D'accord ? Le soir du céder, c'est la dernière plaie. Le dernier soir de Pessah, c'est quoi ? C'est l'ouverture de la mer. Pourquoi ? Alors les gens, ils font une petite erreur. Une petite erreur technique. Je vous explique. La erreur technique, c'est de penser tout simplement que de toute façon, ça ne change rien. L'ouverture de la mer et les 10 plaies, c'est kif-kif bourrico. D'accord ? C'est la même chose. C'est-à-dire maintenant, tu avais 10 plaies en Égypte, tu avais l'ouverture de la mer. Bon, c'est la même chose quoi. Hachem, il a fait des miracles, il a fait des miracles quoi. Ça ne change pas grand-chose. Très bien. Or, c'est une grande erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pendant les 10 plaies en Égypte, l'âme Israël, il était spectateur. L'âme Israël, ils ont vu. Ils ont vu le sang, les grenouilles, les trucs, les machins. Ils ont vu. Ils ont vu. Maintenant, à la sortie de l'Égypte, on va leur demander maintenant d'être acteurs. C'est-à-dire que maintenant, nous dit l'Agmara a caché par Nassato, Zibouko, chez la dame, qui est criée à Tzamsouf. Qu'est-ce qui est caché pour Hachem dans la criée à Tzamsouf, dans l'ouverture de la mer ? La réponse, elle est simple. C'est que quand l'âme Israël, ils étaient devant la mer, Hachem ne pouvait faire le miracle que si eux-mêmes se décidaient d'avancer. Hachem, il n'a pas ouvert la mer tant qu'eux, ils n'ont pas avancé. C'est-à-dire qu'il fallait que Narshan Benaminadav se jette à l'eau et une fois qu'il s'est jeté à l'eau, alors à ce moment-là, il y a eu un miracle. Rabotai, on peut savoir si on est sorti d'Égypte grâce à ça. Pourquoi ? Quentin en Égypte est à construire durant le soir du Céder, la Emouna, Kakadosh Bokou, c'est lui le patron dans la vie. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui est le maître sur la terre, sur le ciel, sur les eaux, sur les bactéries, sur les animaux, sur les trucs, sur les machins. C'est lui qui est le maître sur tout. Quand tu as compris ça le soir du Céder, alors maintenant, on va attendre comment tu vas maintenant te débrouiller dans ta vie. Il y a des gens que quand maintenant, ils savent, ils disent, oui, moi je vis avec Hachem, je connais Akadosh Bokou, mais quand maintenant les Fiosai, elles ont cassé, et bien c'est la fin du monde. Les gens, ils ont envie de se pendre, ils ne sont pas bien, ils sont en dépression, ils sont en truc, mais je ne comprends pas, si Hachem, c'est lui qui gère, si Hachem, c'est lui qui gère, alors il gère aussi ça. Non, mais Raph, c'est un échec, c'est un véritable échec que j'ai eu, je ne sais pas comment vous expliquer, que maintenant, je sens que j'ai raté parce que je me suis voulu me fiancer, ça n'a pas marché, truc, machin, ça a rompé, je ne comprends pas. Toi, tu vis un échec parce que toi, tu voulais que ça se passe comme ça, mais Hachem, il ne voulait pas que ça se passe comme ça, alors qu'est-ce que faire ? Et ça, c'est toute la différence. Quand maintenant Hachem, tes spectateurs, a tous les miracles que tu vois dans la vie, c'est beau, il y a Hachem, tu sais qu'il y a Hachem, tu sais, maintenant on attend Tarlèze, alors Tarlèze, vas-y, alors, maintenant dans la Parnassah, vas-y dans la Parnassah, maintenant tu sais qu'Hachem, c'est lui qui emmène la Parnassah, c'est Filsa Rochachana, maintenant, quand tu travailles, on attend, alors la Parnassah, t'as la Emoula ou pas ? T'as la Emoula ? Oui, non ? Ouais, non, mais moi je pense que je fais des magouilles, mais comment tu peux être dans le forêt ? C'est quoi ? C'est ça qui t'a marqué à Kadosh Bukha, à Rochachana ? Alors Rochachana, il t'a dit, voilà, alors l'oncle lui, il va embrouiller l'égoïm, donc on va lui fixer ce temps pour toute la Parnassah de l'année ? Tu crois que c'est ça qu'Hachem t'a fixé, mais comment tu peux croire en un truc pareil ? Oui, mais là, tu comprends, c'est difficile, c'est pas évident, et alors quoi ? Tu veux t'enlever toute la brahaha et à l'audit, non, c'est ça que tu veux ? Mais c'est ça le problème, c'est que les gens, ils font le Pessah, ils font le soir du Cédère, mais après, ils ne vivent pas ça au quotidien. C'est-à-dire que maintenant, t'as vu qu'Hachem, il est là, t'as vu qu'Hachem, c'est vu le patron, maintenant tu dois le vivre, maintenant tu dois le vivre, comment tu le vis dans ta vie ? Comment tu le vis dans ta vie ? Et ça, c'est Kriathiam Souf, ça, c'est l'ouverture de la mer, vous savez que le Ganon Devina, il dit, dans l'apparition avec Bessah, il y a deux fois, c'est marqué, une fois c'est marqué, Beto Hayam, Beto Hayam, ils sont montrés dans l'homme Israël, Beto Hayam, dans la mer, à pied sec, et d'un autre côté, c'est marqué, Beto Hayam, Beto Hayam, à pied sec, dans la mer, je demande le Ganon Devina pourquoi, d'un côté, c'est Beto Hayam, à pied sec, dans la mer, Beto Hayam, et d'un côté, Beto Hayam, Beto Hayam, et Beto Hayam, pourquoi ? Il dit, parce que tu avais deux sortes de juifs, il y a des juifs, ils ont dit, mon cher Abdel a dit, il faut avancer, ils ont dit, on avance, ils sont rentrés dans l'eau, ils ont dit, mais où est-ce qu'on va ? Non, c'est pas grave, la cheminot a dit d'avancer, jusqu'à la gorge, et à ce moment-là, la mer est assez ouverte, ça, c'est Narcham Benadimadab, c'est pour ça qu'ils sont rentrés, Beto Hayam, ils sont rentrés dans l'eau, et ensuite, c'était Bayabacha à pied sec, parce que la mer est assez ouverte, et t'as des gens, non, ils sont rentrés, Bayabacha, Beto Hayam, c'est-à-dire qu'eux, ils attendaient que c'était sec, tu connais les gens comme ça, c'est-à-dire les gens qui disent, non, mais c'est important, non, je vais voir, vas-y avance, vas-y avance, non, mais t'es obligé, il faut que toi, tu te bouges, ouais, d'accord, bon, je vais réfléchir, peut-être dans un an, on est balayé, je vais faire le séminaire, ah, peut-être après, je sais où te l'oublier, peut-être après, peut-être après, peut-être après, peut-être après, peut-être après, peut-être après, papa, jette-toi, avance, avance, mais sur quoi ça va jouer ça, si tu me faites, t'as bien compris qu'Hachem, il gère tout, si tu comprends qu'Hachem, il gère tout, alors tu vas, Hachem t'a dit de faire ça, avance, t'avance, t'as pas de problème, t'avances dans la vie, tu construis, tu construis, tu construis, t'es comme un nion, t'avances, mais si après, tu dis, mais non, mais attends, mais Hachem, oui, Hachem, oui, il gère, oui, mais bon, aide-toi, le ciel tes draps, d'accord, vous connaissez les gens qui disent, aide-toi, le ciel tes draps, en général, les gens qui disent, aide-toi, le ciel tes draps, c'est les gens qui ne savent même pas la part d'Hachem dans leur vie, d'accord, aide-toi, le ciel tes draps, c'est ceux qui font tout, ils travaillent du matin, jusqu'au soir, truc, machin, c'est lui le patron, tu vois, tu es plé, tu es du travail, tu te comprends, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, la sortie d'Egypte, combien Hachem, combien Hachem il est bon, combien Hachem, si tu comprends que Hachem il a pu ouvrir la mer aux amis Israël, parce que quand ils étaient dans la détresse, quand ils ne savaient pas quoi faire, et bien tout simplement, tu comprendras qu'Hachem il pourra t'ouvrir la mer pour toi aussi, Hachem il peut t'ouvrir ta mer à toi aussi, il peut t'ouvrir la mer pour tous tes problèmes, tu as les problèmes de Parnassar, tu as les problèmes de Zivou, tu as les problèmes de... Hachem il peut t'ouvrir la mer, Hachem il va te l'ouvrir la mer, mais ça dépend de quoi ? Ça dépend de ta émouna, si tu as confiance en Kadosh Baruch Hu, Hachem tu verras, il fera nennissime, si maintenant toi tu dis, ouais bon ça va quoi, ça va, après tu dis, ouais bon moi Hachem, rabotai, encore une fois il y a un cédère, d'abord toi tu dois travailler ta émouna, et ça c'est avant même de recevoir la Torah, avant même qu'abala ta Torah, tu dois d'abord te construire, construire en sorte que ce que tu sais, tu le vis, ce que tu sais, tu le vis, et une fois que maintenant tu fais en sorte que ce que tu sais, tu le vis, et bien après tu as Kabbalah ta Torah, et ensuite, oh Hachem tu peux construire une maison, tu peux construire une vie, et bien oh Hachem tu as toutes les armes pour ça, donc Bézrat HaShem qu'on puisse te construire comme il faut, qu'on puisse passer un bon Kachem, un bon Pessar, Kachem vers sa mère, Bézrat HaShem, il y a beaucoup de smarod, que vous puissiez construire comme il faut dans votre vie, être équilibré, savoir placer les choses au bon endroit, et c'est Bézrat HaShem.